Dans un monde où seule la performance a de l'importance, j'organise une course où des bactéries s'affrontent dans une course qui n'est pas comme les autres. Mettons de côté la course et prenons un peu de temps pour comprendre le sujet de ma thèse et son lien avec la course. Je travaille sur l'esca, une maladie de bois de la vigne causée par un champignon du nom Fumitipuria méditerranéen. Appelons-le FM. FM s'attaque au vigne et dévore le bois de tronc, causant une diminution dans leur productivité et longévité, ce qui cause des pertes économiques très importantes, estimées à environ 1 milliard d'euros en France chaque année. Auparavant, l'arsenite de sodium était utilisé pour le traitement de l'esca et il était très efficace. Il ciblait bien le pathogène FM. Cependant, ce traitement a été interdit depuis 2001 à cause de sa toxicité. Et de nos jours, aucun traitement n'est disponible contre cette maladie. Et c'est là où mon travail commence. L'objectif de ma thèse est de développer un traitement contre l'esca qui soit respectueux de l'environnement en utilisant des bactéries de biocontrôle. Je veux dire par biocontrôle, l'utilisation de méthodes naturelles pour la protection de la vigne. Dans mon cas, j'utilise des bactéries provenant de la vigne. Revenons à la course. Celle-ci était justement organisée pour le développement d'un traitement contre l'esca. En sélectionnant des bactéries efficaces contre l'esca. Donc, contre l'esca. Dans un parcours semi-d'obstacle. La course se lance. La lignée de départ, c'est mon laboratoire. Aujourd'hui, au combat, des bactéries provenant de la vigne contre l'EFM, via différentes expériences. Seules trois ont réussi à vaincre l'EFM. Elles étaient sélectionnées pour la finale. Mais ce n'est pas tout. Pour comprendre les secrets de leur victoire, j'y mets la course en stand-by. Et j'ai étudié leur ADN. Avec l'aide de mes collègues chimistes, nous avons identifié leurs armes qu'elles utilisent pour lutter contre l'EFM. D'ici, la course se reprend. Et la finale, Dimar, au vignoble. Car l'ultime épreuve est de savoir, est-ce que ces bactéries seront efficaces au vignoble ? Pour ça, j'ai injecté les trois bactéries dans différents cèpes de vigno malade au vignoble. Le suspense est à son câble. Qui remportera la victoire ? Pour le savoir, rejoignez-moi à la ligne d'arrivée. Au mois de juillet, pour la remise du prêt au vainqueur de cette course qui n'est pas comme les arts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada